Comme nous vous l'avons annoncé en titre, pour s'insérer aisément dans la vie professionnelle, il est important de se lancer en étant bien équipé, j'y arrive, et pour se faire la réalisation d'au moins un stage en entreprise pour les étudiants s'avère donc nécessaire. Et cela s'explique par plusieurs raisons que vous allez découvrir dans ce focus de la rédaction proposée par Cabrel Guilin, les mamis, sous les images d'Éric Mococo. Nombreux sont les étudiants qui ne savent pas l'importance pour eux de passer un stage en entreprise. Pourtant, le stage est une opportunité pour l'étudiant de vivre le monde du travail en vrai. Le stage est nécessaire parce qu'il permet à l'étudiant de confronter les connaissances théoriques qu'il a glanées à travers son parcours aux conditions en réel du métier qu'il est en train d'apprendre. Effectuer un stage permet à l'étudiant de se faire une première idée de ce à quoi pourrait ressembler son quotidien dans le monde du travail. Un étudiant qui fait un parcours professionnel a forcément besoin d'un stage parce que le stage rentre dans le cadre de ce qui va déterminer par la suite sa capacité à s'insérer convenablement dans le monde socioprofessionnel. Dans certains établissements supérieurs du Gabon, le stage est une obligation pour un étudiant en fin de cycle. Des thèmes sont attribués aux étudiants avant qu'ils n'intègrent une entreprise pour poursuivre leur stage. A l'issue du stage, ils se mettront à la rédaction de leur rapport de stage et passeront par la suite à l'étape de soutenance, au moment où l'étudiant doit démontrer qu'il a intégré, compris et sait utiliser les enseignements dispensés durant sa formation. Pendant tout ce stage, je vais apprendre le système de prévention mis en place par Pétro-Gabon, décéder certaines failles et faire certaines suggestions pour pouvoir améliorer de manière continue le système de prévention de Pétro-Gabon. Lorsqu'on entre dans le milieu du travail et qu'on ne s'y connaît pas, on a d'énormes difficultés, mais par la suite on apprend à faire certaines tâches et elles deviennent un peu plus faciles. En entreprise, on a une expérience professionnelle encore plus avancée parce qu'on vit ce qu'on dit. Par contre, à l'école, on est plus dans la théorie. Si un étudiant, par négligence, ne parvient pas à suivre normalement son stage, des sanctions peuvent en découler. Il lui faut nécessairement terminer ce stage, avoir un rapport de stage qui est d'abord le quicus, des professionnels à l'intérieur de l'entreprise, avant maintenant, de connaître l'évaluation des académiciens au sein de l'établissement. Le stage de fin d'études peut être une occasion pour un étudiant d'être recruté ensuite par l'entreprise qui l'a accueilli.